France Béarnes, l'après-midi avec le monde de Stone et Fabienne Thibault, mais non, l'après-midi ne sera pas Stone, ça vaut le détour dans quelques minutes. Pneu occasion 64, vente et montage 1 à 7, vous donne l'heure. France Béarnes, bon jeudi, il est 16h. France Béarnes, retrouvez toute l'info près de chez vous en téléchargeant la nouvelle application mobile France Béarnes. La météo avec le Crédit Mutuel, des solutions téléphoniques innovantes pour toute la famille et les professionnels. Du soleil pour terminer la journée et pour la commencer demain dès le réveil. Soleil prévu pour la matinée en Béarnes, 1 degré à Larins et au Loron, 3 degrés à Naï et Pau. L'après-midi, un petit voile sur le ciel bleu, mais rien de méchant. Jusqu'à 13 degrés à Lagor, 14 à Pau et Naï, demain après-midi. Ça se passe en Béarnes, ça vaut les tours. 16h, 19h, Arnaud Visconti. Oui, c'est moi, on change les joueurs, mais le jeu reste le même. Ça vaut le détour, la musique et des rendez-vous pour vous faire entendre tout ce qui vaut le détour, justement chez nous. A commencer par ce festival Frissons à Bordères ce week-end, une trentaine d'auteurs jeunesse. Frissons se fend la poire, c'est le thème cette année. Du rire, des sourires, on en reparle. Les brigades du pire, la vie d'un village du sud-ouest sur scène, un show humour aussi. Alors est-ce que ça, ça vaut le détour ? Vous y avez été invité par France Bleu Béarnes, vous allez nous raconter avant 16h30. Et puis vous vous en apercevez, les reprises squattent régulièrement les premières places des ventes de disques. Les reprises, succès assuré, on confirme ça avec Marc Toesca. Après les Luminers et le groupe Opti Bonheur qui veut du soleil et qui semble cet après-midi avoir été exaucé en Béarnes. France Bleu Béarnes avec le groupe d'Orthès. Le trottoir d'en face, le voile noir et dans 3 minutes, Marc Lavoine. Ça se passe en Béarnes, tous les jours, 16h-19h, ça vaut le détour. Ça vaut le détour ce week-end, Frissons, un salon jeunesse du livre à Bordère. La littérature jeunesse existe-t-elle encore ? Marie Pichon, vous faites partie du collectif Frissons qui organise donc ce salon. Rappelons d'abord Marie, le concept de Frissons à Bordère. Le concept c'est d'amener en milieu rural, sur la plaine de Naï et à proximité des enfants qui ne fréquentent pas forcément les libraires et qui ne connaissent souvent de la littérature jeunesse que les BD les plus connues. C'est de les amener à rencontrer des auteurs, des maisons d'édition, tout un univers du livre, de l'image, de l'imaginaire, de qualité. Puisque les auteurs que nous invitons viennent de toute la France et que nous essayons de rester au courant, pour ne pas dire à la pointe, de ce qui se fait actuellement en littérature jeunesse. Et alors la littérature jeunesse justement, est-ce qu'elle est encore tendance ? Marie, est-ce que les enfants sont encore intéressés ? Parce qu'il y a quand même la concurrence rude d'Internet, de la télé, etc. Oui, mais c'est très paradoxal justement d'en parler avec Thomas Coteau, qui est un des auteurs avec qui j'étais jusqu'à présent, et qui nous expliquait qu'en fait la littérature jeunesse, au contraire, s'est énormément développée ces dernières années. Et grâce notamment à des salons du livre, qui leur permettent de vivre, de financer, de recevoir un salaire en complément des maigres revenus qu'ils tirent de la vente de leurs albums et de leurs créations. Et en fait, ça a le vent en poupe parce que justement, les salons ont fleuri dans toute la France et que les enseignants adorent faire rencontrer les auteurs de littérature jeunesse à leurs enfants. Ce qui fait que ça se développe de cette manière-là, c'est tout un réseau à travers la France. Et ce qui est très émouvant, c'est de voir des enfants feuilleter des livres, des albums qu'ils n'auront absolument jamais découvert. Et ça marche, la magie opère systématiquement. Et ça c'est important pour des jeunes lecteurs de rencontrer les auteurs ? Écoutez, oui, ça n'est pas nécessaire évidemment, mais nous nous parlons en tant qu'adultes, nous cherchons dans les ouvrages des choses qui sont de l'ordre de l'intime quand nous sommes en tête à tête avec le livre. Mais pourtant, regarder les succès des émissions télévisées ou la présence aussi dans les médias des auteurs les plus connus. Donc il y a bien besoin quelque part d'une rencontre, de mettre un visage, d'entendre parler les auteurs parce que ça anime, ça donne du vivant à la littérature qui souvent, hélas, est considéré comme quelque chose de réservé à l'école ou à une élite ou à des intellectuels. Comme le disait un boulanger l'autre jour chez qui je laissais une affiche, j'essayais de lui montrer que justement c'était dommage qu'on essayait de casser ces clichés-là. Et quand des enfants petits ont rencontré des écrivains, ils se rendent compte que ce n'est pas justement pour des intellectuels, ce sont des gens comme eux. et ils ont du plaisir, quels qu'ils soient et quel que soit leur milieu, leur niveau scolaire. Ça n'a pas de rapport justement, ce qu'ils nous offrent là. Il y aura plus d'une vingtaine d'auteurs présents ce week-end à Bordère pour ce salon jeunesse. Frisson, frisson, se fend la poire. C'est le thème cette année de Quoi rire, sourire et rencontrer. C'est donc à Bordère tout ce week-end. La semaine dernière, des humoristes landais, les Brigades du Pire sont venues à Montagut pour nous faire découvrir le village imaginaire de Roque-Pouille. En fait, un village typique du sud-ouest, disent-ils, où les rivalités du quotidien vont bon train. Et Michel s'y est rendu grâce à France Bleu Béarn. Après la chanson de Marc Lavoine, il nous raconte si ça vaut le détour. France Bleu Béarn, l'après-midi en douceur avec Marc Lavoine, toi mon amour et avec les Beatles dans 5 minutes. L'auditeur content de cet après-midi, c'est Michel. Bonjour Michel. Bonjour François. Enfin, vous allez nous confirmer que vous êtes content. Oui. Mais je crois. Nous avons vu deux pitres sur scène qui nous ont fait un tas de personnages différents. Alors ces deux pitres, ce sont les Brigades du Pire. C'était la semaine dernière en Béarn. Tout à fait, à Montagut. Oui. Et un petit village qui avait organisé une superbe soirée et avec deux pitres landais. Ça n'a pas vraiment d'importance qu'ils viennent des Landes parce que ce qu'ils présentent, c'est tout un jeu dans un village imaginaire, mais un village typique du Sud-Ouest auquel on peut s'identifier, même nous, ici en Béarn. Tout à fait. Ils se disent landais, mais bon, beaucoup de choses, c'était aussi des Béarnais. Bon Michel, ça vaut le détour ce spectacle, alors les Brigades du Pire. Tout à fait. Tout à fait. Vous y avez été avec qui ? Il y avait deux invitations, Michel. Eh oui. On veut tout savoir. Avec Madame. Qui s'appelle ? Oui. Nicole. Nicole. Qui a bien rigolé aussi ? Oui, je crois qu'elle a rigolé. À un moment, on en pleurait de rire, mais... Alors, ça vaut le détour, vous nous l'avez dit, Michel, mais pourquoi ? Parce qu'on se reconnaît quand même dans les personnages où c'est vraiment caricatural ? Ah non, c'est tous les landais ou Béarnais, mais pas soi-même, bien entendu. C'est toujours les autres qu'on se moque. C'est toujours les autres. Ça ne peut pas être soi-même. Ça ne peut pas, ça ne peut pas. Mais, 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 oui, c'est tout à fait ça. Et puis, c'est vrai, la caricature, mais jamais vulgaire, qui est une bonne chose parce que parfois, il y a des dérapages dans certains de nos nouveaux artistes. Dans les shows, nous, oui. Et toujours jamais méchant. Mon cœur, oui, mais pas méchant. Donc, c'est très agréable. Vous serez au rendez-vous du prochain passage des Brigades du Pire. Oui. On croise les doigts, ce sera peut-être bientôt. En tous les cas, ce sera avec France Bleu et on en parlera sur France Bleu. Merci, Michel, de votre retour. Encore bravo. Et à bientôt sur France Bleu Béarn. Merci, au revoir. Et merci à France Bleu Béarn, à tous ses auditeurs. France Bleu, France Bleu, France Bleu. France Bleu, France Bleu Béarn. Un show humour avec France Bleu. Et là, on va parler d'un nouveau concept de show. C'est le loto show. On associe un loto traditionnel à un grand spectacle. Ça, ça se passe demain. On en parle avant sur France Bleu Béarn dans 5 minutes car on en est sûr, là, ça vaut le détour. France Bleu Béarn avec les Beatles et Help de Palmas arrive sur la route. D'ailleurs, vous êtes peut-être sur la route. Vous rentrez du boulot, vous rencontrez une difficulté. Vous nous appelez sur France Bleu. On fait la route ensemble. Et ça vaut le détour. Donc, on prend rendez-vous avec le loto show de passage en Béarn. Demain, à la salle polyvalente de Morlas. Ce sera à Bayonne, samedi. Voilà pour le petit clin d'œil pour ceux qui passeraient le week-end plus vers la côte. Un concept inédit, le loto show. On mélange le jeu et le spectacle. Eric Barbet, bonjour. Bonjour. C'est vous, l'initiateur, c'est vous qui animerez cette soirée, en tous les cas, demain. En fait, c'est une autre façon de jouer au loto. C'est quoi le concept d'un loto show ? Eh bien, c'est avant tout un loto spectacle, un grand show, un grand divertissement, une grande soirée au cours de laquelle les gens assistent à un spectacle, à un show, façon jeu télé, dans un vrai décor digne des plus grands plateaux télé, et participent également à différents jeux. Alors, il y a le loto, mais pas seulement. Il y a différentes phases de jeux, des jeux sur scène, des jeux interactifs, des jeux de hasard, et puis du show avec des danseurs, chanteurs, chanteuses, mentalistes, hypnotiseurs. Oh là là, mais il y a beaucoup de monde à l'analyse sur scène. C'est un véritable show, mais avec le loto. Pourquoi les lotos traditionnels, c'était devenu un peu ennuyeux ? Il y avait besoin de renouveler ? C'est un petit peu l'idée, en effet, c'est d'apporter une autre façon de jouer au loto, dans un spectacle, dans une soirée différente, avec pas mal de choses qui se déroulent et pas mal de surprises. C'est très interactif, très dynamique, et avec un symbole fort. À chaque fois que vous gagnez un cadeau, vous pouvez l'échanger contre ce qu'il y a derrière le rideau. Et derrière le rideau, il peut y avoir le meilleur ou le pire. Attention donc ! Alors justement, en parlant de cadeaux, parlons du meilleur. Le meilleur, c'est que de toute façon, dans la soirée, que ce soit à Morlas, avec les joueurs de rugby, qui sont avec nous les partenaires de l'opération, les jeunes de l'US Morlas, l'un des trois gros lots de la soirée, c'est une voiture, un bon d'achat de 5 000 euros ou un voyage au soleil. L'un des participants à cette soirée du loto show partira avec l'un de ces lots. Ce n'est pas au choix, il y aura aussi un jeu qui déterminera le gain, mais il y aura de toute façon un très gros gagnant, ça c'est sûr. C'est une soirée où on ne va pas s'ennuyer, ça ne va pas arrêter de rebondir. Vous l'avez dit, il y a bon nombre de personnes aussi sur scène. Alors parlons des intervenants justement pendant le show. Alors nous avons une troupe de danseurs qui viennent ponctuer un petit peu la soirée. Nous avons une chanteuse et un chanteur qui vont faire deux tableaux différents, dont une chanteuse qui fait un très beau tableau autour de la magie de Disney, parce qu'il y aura notamment un séjour à Disneyland Paris à gagner. Et puis nous avons John Mack, qui est un palois d'ailleurs, qui est un palois, qui est un hypnotiseur mentaliste, et qui va faire différentes expériences, notamment une expérience collective d'hypnose, où là aussi les participants au show se retrouveront sur scène, mais hypnotisés. Bon, c'est assez incroyable quand même cette soirée. Alors ça va se passer où ? À partir de quelle heure on donne les renseignements pratiques ? Alors c'est demain vendredi à la salle polyvalente de Morlas, à partir de 21h. Il y a deux tarifs d'entrée, une entrée normale à 20€ et une entrée premium à 35€. Et ensuite ce sera à Bayonne, à l'espace Arnaud Saez, qui se trouve juste à côté du cinéma. Ce sera samedi à 21h avec l'association Euskadi Chevenneau. Bon, bah deux belles soirées à poursuivre. Donc c'est l'auto-show assez incroyable. Le loto-show, donc demain à la salle polyvalente de Morlas. Et ça, on en est sûr, ça vaut le détour. Merci Éric Barbe. Merci à vous de m'avoir invité. 5h moins 20 sur France Bleu Béarnes. Ils font le show l'après-midi sur France Bleu. Ce sont les Chevaliers du Fiel à suivre après de Palmas. France Bleu Béarnes, les Idées Noires, Nicoletta et Bernard Lavignier. À suivre, le miel et les abeilles. Pour retrouver tout France Bleu Béarnes dans votre poche, téléchargez la nouvelle application France Bleu. Sylvain, Alexis, une série qui valait le détour. Dans les années 90, on se souvient du miel et des abeilles. France Bleu Béarnes avec Louise Attac et ton invitation. Si on s'avoue le détour et le coup d'œil, nous serons au cinéma dans une demi-heure avec le film « Coup de cœur » de l'équipe du Gabizos à Mourax. Pneu occasion 64, vente et montage à Assat vous donne l'heure. France Bleu Béarnes, il est 17h. Philippe de Kerorgen, un réseau de vols à l'étalage démantelés par les gendarmes. Oui, les hommes de l'ASR, la section de recherche de Pau, ont mis un an et demi pour démanteler cette filière. 27 personnes ont été interpellées, des gens des pays de l'Est visiblement très bien organisés. On va entendre dans un instant le lieutenant-colonel Dussard qui commande la section de recherche. Et puis, oui, c'est un propos d'Air France qui a mis à pied les 5 salariés poursuivis pour les violences commises, vous vous en souvenez, le 5 octobre contre des cadres de la compagnie. Cela au moment où le Premier ministre Manuel Valls réitère son appel au dialogue afin d'éviter un plan social très lourd. Je vous rappelle que la compagnie a prévu de supprimer 2900 postes à Air France. La météo, le soleil est là, et bien le soleil restera.